Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais à l'Odéon pour The Encounter, la rencontre de Simon McBurney adapté de Amazon Beaming de Petro Popescu un bon gros roman de 500 pages et je ne reconnais pas beaucoup plus sur le spectacle sinon qu'il y a un gros dispositif sonore et ça j'ai hâte de découvrir, à tout à l'heure C'est assez impressionnant, chaque fauteuil a son casque Vous ne pourrez pas suivre le spectacle si votre casque ne fonctionne pas Bon, je ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses à dire en fait sur ce spectacle Déjà rien que sur le début du spectacle je trouve ça génial Il part du contexte réel, du théâtre, du public et puis il va nous expliquer un peu ce dispositif nous montrer comment ça fonctionne aussi il va nous expliquer où sont les micros par exemple il va souffler dans l'oreille d'un mannequin qui est un mannequin micro qui est en fait un peu notre tête à nous c'est à dire que quand il parle dans l'oreille droite du mannequin on entend le son dans notre oreille droite Donc il joue avec ça, il nous explique tout le concept il prétend envoyer un texto à sa fille qui vient d'avoir 9 ans il envoie une photo du public cette même petite fille qui va revenir ensuite dans l'histoire à travers le son, elle n'est pas présente sur scène et donc ça va être fascinant en fait de voir comment on part de Odéon Théâtre de l'Europe en 2018 à Simon McBurney chez lui à Londres en 2005 je crois je ne sais plus exactement la date qu'il a donné pour aller à Lauren McIntyre en Amazonie en 69 on a toutes ces temporalités qui sont tout le temps plus ou moins présentes mais qui coexistent de toute façon sur scène l'espace dramatique il est quasiment que sonore moi j'avoue que par moment j'ai fait le choix de ne pas lire le surtitrage et de fermer les yeux j'ai pris le risque de perdre une partie du texte parce que forcément je ne comprends pas tout en anglais mais je trouvais que dans certains moments c'était utile surtout au début je disais que l'espace dramatique était quasiment que sonore surtout au début mais progressivement l'espace scénique va exister je trouve qu'au début c'est assez il fait des mouvements qui sont juste là pour appuyer le texte appuyer le son mais vous savez un peu comme dans une conversation lorsque on va dire oui donc là j'étais en train d'avancer et on va faire ça avec la tête avancée ça appuie un peu l'action qu'on est en train de décrire sur scène c'est pas beaucoup plus il va un peu se déplacer il va faire quelques mouvements mais ça va toujours être juste pour appuyer ça va jamais être illustratif et puis progressivement la lumière ses actions à lui son corps va devenir de plus en plus performatif de plus en plus dans l'action mais toujours dans l'action d'un personnage on n'est jamais dans l'illustration de ce qui se passe en amazonique c'est ça que j'ai aimé d'ailleurs c'est que les mayoruna on a accès à eux que par le récit et par le son on n'a aucune représentation en image et c'est franchement très bien parce que ça apporte vraiment un autre regard que la photographie de National Geographic qui fait un petit peu reportage exotique et d'un coup on est vraiment obligé de se concentrer sur les actions sur ce qui se passe dans cette tribu par rapport à la scène aussi ce qui est intéressant c'est qu'il joue beaucoup entre la coïncidence qu'il y a entre les sons qu'on refait dans le casque et ce qui est produit sur scène il y a une bonne partie des sons qu'on voit être produits sur scène par exemple lorsqu'il fait le bruit des vagues avec une bouteille d'eau en même temps on réalise par moments qu'il est complètement en train de faire semblant de faire du son mais juste par moments en fait il est en train de parler mais je pense qu'il fait du playback parce qu'il arrête de parler d'un coup sa bouche ferme et le discours continue donc il y a un vrai jeu avec ça il y a des moments que j'adore quand effectivement d'un coup tout coïncide que sur scène il y a plein d'éléments sonores et puis qu'en plus il va y avoir des lumières il y a un feu un moment qui est incroyable et puis il va y avoir des choses un peu plus petites qui sont tout aussi magiques par exemple le fait de nous ramener dans son temps présent entre guillemets à Londres en train de discuter avec sa fille il lui propose de sa fille arrive pas à dormir il lui dit tiens tu veux des chips chips qui sont réellement sur le plateau autant présents par contre ça même si l'action est prête à enregistrer pour le coup et le bruit du paquet de chips devant le micro va progressivement devenir un crépitement de feu et on va replonger direct dans l'histoire en 69 c'est dingue de nous faire passer comme ça dans chaque niveau et puis c'est d'une virtuosité technique le truc il n'y a pas eu un bug le son était toujours au bon endroit et c'est pas du tout un dispositif gadget c'est pas un usage de la technique par défaut pour faire joli quoi et la dernière chose qui nous rappelle pendant les saluts donc là on est en dehors du spectacle c'est que les Mayuras existent vraiment et donc ce spectacle le fait de raconter leur histoire a quand même une portée bien plus politique que ce qu'on pourrait imaginer et de ce qu'il nous a dit les Mayuras tiennent à ce que on sache qu'ils existent vraiment et qu'ils se battent politiquement pour conserver leur mode d'existence ce qui n'est pas vraiment facile pour les raisons qu'on connait en Amazonie je crois que c'est complet le spectacle si vous arrivez à trouver une place ça vaut vraiment le coup allez à bientôt Sous-titrage ST' 501